Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui on va parler d'un sujet assez inédit pour moi. Je pense que quand vous regardez mes vidéos, vous avez tendance à vous dire que je suis très bon public, que j'aime tout, que de toute façon je suis pas du tout neutre parce que j'aime vraiment tout à Disney, et que je suis une grosse vendue, machin, tout ça... Non, non... Non ! Il y a aussi des choses qui m'énervent. 5 choses qui m'énervent et que je n'aime pas du tout à Disneyland Paris. C'est parti ! Ah bah oui ! Ah bah non ! Non bah ça serait trop beau si j'aimais tout et voilà, ça n'a aucun intérêt. Si tu aimes tout, ça veut dire que tu n'as aucune critique, aucun recul, aucune... Non ! Comment tu fais pour apprécier les choses si tu aimes tout ? Non, je n'aime pas tout à Disneyland Paris, évidemment. Et vous allez voir, je suis sûre qu'il y a plein de choses qui se recoupent avec vos goûts à vous, donc on y va tout de suite. 5 choses qui m'énervent ou que j'aime pas à Disneyland Paris, c'est tout de suite. Alors, la première chose que je déteste, c'est une attraction. Alors j'aime beaucoup toutes les attractions de Disneyland Paris, j'ai pas particulièrement de problème avec les attractions, je suis très bon public, voilà, comme je l'ai dit. J'aime à peu près tout, il y a les attractions que je fais tout le temps. Parmi celles-ci, bien sûr, vous le savez, il y a Big Thunder Mountain, il y a Peter Pan Flight. Moi, j'adore It's a Small World, voilà. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde et que tout en avait marre de cette chanson. J'aime aussi énormément le Labyrinthe d'Alice. Enfin, franchement, j'aime quasiment toutes les attractions. Non, j'aime pas Space Mountain, mais ça, c'est plus parce qu'avec cette thématique Star Wars, là, ça m'empêche pas de la faire, voilà, j'y vais pour faire plaisir aux gens, machin et tout. Mais il y a une attraction que je ne fais jamais, jamais, et que j'ai fait, là, en octobre. Oui, ça contredit ce que je viens de dire. Sous négociation, j'ai quand même été m'imposer ça. Je déteste RC Racer, mais vraiment, vraiment, je déteste cette attraction. Mais parce que j'en ai une peur atroce, horrible. Moi, j'ai l'impression que je vais crever à chaque fois, mais vraiment, hein, que je vais mourir dans cette attraction. Je te lave, ah, non, rien que d'y penser, je dis, bah, je suis pas bien. Quand ça monte, là, et puis tu vois plus, ah, non, tu vois plus le rail. Voyez, je suis pas bien, là, rien que d'en parler, hein. C'est, ah, non, 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 non. Et puis, en plus, c'est horrible, parce que quand t'es dans la file d'attente, là, voilà, tu vois la voiture qui fait comme ça, et t'entends les gens hurler. Je sais que c'est fait pour, que c'est fait pour montrer un petit peu l'adrénaline. Mais moi, non, 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 j'aime pas ça du tout. Je l'ai fait deux fois, cette attraction. Une fois, à l'occasion d'un meeting, que j'avais fait avec DCP à l'époque, parce que voilà, il fallait aller le faire, c'était nouveau, machin. Et là, parce que mon frère m'avait promis qu'une fois qu'on aurait fait ça, on irait voir les personnages de Mickaël Magicien, à l'occasion des selfies spots, là, en octobre. On n'a pas été. Je me suis trop fait roulée. Et du coup, lui, il voulait faire RC Racer. Bah, j'ai été. J'ai hurlé ma vie. Voilà, j'ai hurlé ma vie. Non, plus jamais. Voilà, RC Racer, non. Avec un point d'exclamation. Non, mais en plus, moi, j'ai vertige. Donc, autant le parachute drop, franchement, ça va. Ce qui est bizarre, on est bien d'accord. Mais RC Racer, il y a un truc qui... Je sais pas ce que c'est, mais il y a un truc qui va pas dans cette attraction. Deuxième chose qui m'énerve. Pour le coup, ça m'énerve. C'est pas que j'aime pas, ça m'énerve. À Disneyland Paris, c'est l'incivilité des visiteurs. Ouh là là, 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 on va casser les commentaires. Alors, l'incivilité des visiteurs, j'en ai déjà parlé plus d'une fois sur Hello Disneyland. On a eu l'occasion d'en parler plein de fois ici en vidéo. Que ce soit au niveau des ventes qu'il peut y avoir sur certains produits en édition limitée. Que ce soit au niveau des jours où il y a trop de monde, pour le coup, sur les parcs Disneyland. Bon, en ce moment, ça n'arrive pas, on est bien d'accord. Mais c'est arrivé. Et les libertés que prennent certains visiteurs en termes de vivre ensemble... J'ai un problème avec ça. À Disneyland Paris, l'incivilité, c'est quoi ? Ben, c'est tout simplement, déjà, ne pas respecter les visiteurs autour de soi. Donc, à savoir fumer dans les files d'attente, par exemple. Emmener ses enfants aux toilettes. Derrière les arbres, des décorations quelconques et tout. Alors qu'il y a des toilettes littéralement partout à Disney. Mais, étant parent, je peux comprendre, certaines fois, le caractère d'urgence. Voilà. Moi, ça m'est arrivé plus d'une fois de passer devant tout le monde, aux toilettes, avec ma fille. Parce qu'à un moment, quand t'as une urgence, t'as une urgence. Mais on a quand même été dans des toilettes. Tu vois ? Je sais pas, c'est la base. Et je pense que les gens sont suffisamment intelligents pour comprendre ce genre de problématiques. Tu vois ? Bref. Ensuite, en quoi ça consiste aussi l'incivilité des gens ? C'est jeter ses déchets partout, comme ça, parce qu'on s'en fout, tu vois. Son emballage de pop-corn. Sa bouteille dans les fontaines. Alors que, les gars, il y a littéralement une poubelle tous les 30 mètres. C'est rien, hein. Comment une bouteille se retrouve-t-elle à faire comme ça ? Dans le lagon d'Adventureland. Ce genre d'incivilité, c'est ça qui m'agace, tu vois. C'est aussi ceux qui arrachent des bouts de décors. Tu sais, comme des trophées. Il y a eu ça, à un moment, à une époque, dans le labyrinthe d'Alice au Pays des Merveilles. Pourquoi faire ? Non. Moi, je ne suis pas cabée de la bonne façon pour comprendre ce genre de comportement. Je ne sais pas. Voilà. C'est pareil. Monter sur les décors, alors que, du coup, ça les abîme. Conséquence derrière. Après, on se retrouve avec des barrières partout. Voilà. Dernier exemple que je peux avoir en tête, la statue des Disney Legends qui se situe entre le Paris Disneyland et les Walt Disney Studios, justement, celle-ci. Et qui, avant, était accessible. Donc, on pouvait aller consulter, justement, la liste des Disney Legends. Donc, c'est tous les artistes ayant participé, d'une manière ou d'une autre, à la création dans les parcs ou dans les films Disney, etc. Et qui sont mis à l'honneur, voilà, avec cette statue-là à l'entrée du parc de Disney. Et du coup, on ne peut plus maintenant s'approcher de cette statue, qui pourtant est pleine de détails. Et mériterait qu'on prenne deux minutes, tu vois, pour aller la voir. Mais, ben, on ne peut plus. Parce qu'il y a des gens qui sont montés dessus, parce qu'il y a des gens qui ont fait n'importe quoi encore, voilà, pour des photos. Donc, c'est tellement dommage. Mais ça, c'est pas propre à Disneyland Paris. La sécurité, tu peux la constater partout, dans la rue, en bas de chez toi. Oui, on adore la vie. Troisième chose qui m'agace à Disneyland Paris, le manque de variété dans les restaurants des parcs. Non, mais pourquoi ? Franchement, les gars, c'est pas cool. Quand tu as été un petit peu dans les parcs à l'étranger, tu te rends compte que, moi, j'ai fait, donc, Walt Disney World, qui inclut, donc, quatre parcs à thème et deux parcs aquatiques. Et Tokyo Disney Resort, qui inclut deux parcs à thème. Et une fois que tu as fait ça et que tu le mets en comparaison à Disneyland Paris, tu te rends compte que là-bas, il n'y a pas un restaurant qui propose la même chose que son voisin. Chez nous, concrètement, pour ne citer qu'eux, les restaurants Pizzeria Bella Notte et Colonel Attiz proposent la même chose. Il y a tellement de restos qui proposent les mêmes trucs, exactement pareil. Tu prends tous les snacks, à part Victoria, sur Main Street USA, ils proposent la même chose. Pareil, tous les snacks, même, je pense qu'on peut, limite, inclure tous les snacks de tout le parc, de tous les parcs. Ils proposent exactement les mêmes produits, à savoir des muffins, des cookies, des madeleines, voilà, c'est... Les burgers, c'est pareil, concrètement, c'est quoi la grosse différence entre En Coulisse et le Café Hyperion ? La carte, globalement, c'est à peu près la même, quoi. Et c'est tellement décevant, voilà, on pourrait avoir des choses qui varient énormément d'un restaurant à un autre. Ça serait juste génial, justement, de pouvoir faire ça. On est en France, c'est le pays de la gastronomie, s'il y a un endroit où il faut être créatif au niveau de la restauration, c'est chez nous. Bon, pareil, je parlerai pas non plus trop des snacks, mais alors, ils commencent, hein, voilà, c'est une direction qu'ils avaient pris, justement, depuis quelques temps. Ils commencent à proposer des choses un petit peu originales sur les saisons, mais là, c'est pareil, ils s'enferment dans des choses qui sont vues. Revue, 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 voilà, ça fait, globalement, ça fait 4 ans qu'on a les mêmes snacks pour les saisons d'Halloween, les saisons de Noël, etc. Il n'y a pas vraiment de grosses créations. Je sais pas, faites-nous des smoothies, des cocktails incroyables, des trucs, des granités en forme de, aux couleurs de Peter Pan, j'en sais rien. Il y a ça en Californie. Pourquoi on n'a pas ça chez nous ? S'il vous plaît. Quatrième chose qui m'agace, là aussi un petit peu, à Disney, le manque de merchandising pour les pures fans, ou pour les fans d'attractions, ou les fans vraiment Disney Parks, voilà. Encore une fois, j'aime pas faire ça, vraiment, c'est un truc, ça m'agace, j'aime pas du tout faire ça, j'aime pas du tout comparer Disneyland Paris avec les parcs à l'étranger, parce que chaque culture est différente, et en faisant ça, je m'auto-saborde, mais c'est pas grave. Le truc, c'est que chez nous, il y a un petit peu de merch, tu vois, pour les fans, il y a les spirits, voilà, il y a quelques petites collections, comme ils ont sorti l'année dernière, la collection Rennes des Neiges 2, etc. Il y a des choses un peu sympas, qui sortent principalement sur la Disneyland Paris collection, donc un peu chère, premium, mais du coup pas forcément accessible à tout le monde. Mais ce qui serait trop cool, c'est qu'il y ait plus de produits dérivés vraiment purs fans, et c'est quelque chose aujourd'hui qui est plutôt proposé en édition limitée, on voit notamment sur tout ce qui est clés de collection, les livres aussi, voilà, tout ça, ce sont des produits qui à chaque fois, les gars, rendez-vous compte, ça finit en rupture de stock, vous vous dites pas du coup qu'il y a un marché ? Je sais pas ! Donc, si les clés, si tous les produits vintage, voilà, quand on parle de pins, de clés, de livres, voilà, de commémorations sur des attractions, pourquoi tout le monde s'arrache ces trucs-là ? C'est parce qu'il y a un marché ? Tout le monde veut les affiches anniversaires de Phantom Manor, de Big Thunder Mountain, les magazines qu'il y avait eu à l'occasion de la fermeture de Rock'n Roller Coaster, tous ces produits un peu vraiment fans et tout, c'est des choses qui s'arrachent à prix d'or sur Vintel et sur Ebay. Peut-être qu'à un moment, il faudrait envisager de les commercialiser à échelle plus large, non ? Et pareil, en termes de produits d'attraction, il n'y a rien ! Il n'y a rien ! Quand tu fais une attraction à l'étranger, et je pense notamment à Walt Disney World, quand tu sors de l'attraction, tu as une boutique qui propose toute une collection à l'effigie de l'attraction. C'est-à-dire que tu vas avoir des t-shirts, du coup, sur... comment ils s'appellent ? Expédition Everest, tu vas avoir des tasses, des pins, plein de trucs, des serviettes, énormément de produits Expédition Everest. Pareil, quand tu vas dans le World of Avatar, donc Pandora à Animal Kingdom, tu as énormément de choses comme ça. Epcot, quand tu fais de journée Into Imagination, tu as beaucoup de merchandising aussi à la sortie de cette attraction, qui pourtant est tellement vieille ! Et ce sont des choses qui fonctionnent quand même. Pourquoi est-ce que nous, on n'a pas ça ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de produits Big Sender Mountain ? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, des éventails, des parapluies, des foulards, des... à l'effigie, des attractions ? Je vais envoyer mon CV à merchandise, moi, hein ? Je trouve que c'est une bonne idée. Allez, cinquième chose qui m'agace un petit peu, mais que je trouve normale finalement à Disneyland Paris, c'est la disparition de certains effets et de certains éléments de décor. Alors que je trouve normal... Oui et non ! La disparition des décors, quand celle-ci, elle est due à la sécurité, en mode, on doit les enlever parce que les visiteurs montent dessus et tout ça, ça rejoint un bon point sur la civilité, donc ça, ça m'énerve particulièrement. Je pense notamment à ce que je vous ai montré dans les toutes premières vidéos sur les décors disparus de Disneyland Paris, à savoir la gondole qu'il y avait devant la pizzeria Belle à noter. On sait que celle-ci a très probablement disparu parce que les gens montaient dessus pour faire des photos. Bon, c'est agaçant ! Voilà. Donc ça, ça fait partie des choses qui m'énervent un petit peu. Après, quand il y a des choses qui disparaissent parce que le parc évolue, le parc grandit, le parc vieillit et devient autre chose, ça, j'ai envie de me dire, bon, écoute, c'est un mal pour un bien, c'est normal. Je pense notamment à Pirates des Caraïbes qui a légèrement changé au niveau de sa dernière réhabilitation, voilà, avec des scènes qui ont évolué, l'arrivée du Jack Sparrow, etc. C'est pas si mal ! Pareil pour la disparition du post-show de It's a Small World, qui avant était World Chorus, j'en ai fait une vidéo d'attraction disparue d'ailleurs, qui donc était un showcase pour France Télécom à l'époque, et qui après est devenu le pavillon des princesses. En termes d'expérience, clairement, on a gagné. Le pavillon des princesses, c'est quand même beaucoup plus sympa qu'un truc un peu vieillot sur les téléphones, les faxes, etc. C'est un peu agressant parce qu'on a toujours cet attachement particulier ou souvenir qu'on peut avoir du parc, des parcs même, quand on y allait en étant enfant, mais d'un autre côté, certaines fois, pas toujours, on y gagne quand même. Je pense notamment à d'autres exemples comme la disparition d'Annie Magique qui a été très émouvante pour certains d'entre vous, mais derrière, on a hérité de Mickey le Magicien qui est un spectacle juste génial, donc en soi, voilà, on n'a pas trop perdu au change non plus. Donc voilà, c'est tout pour mon top 5 des choses qui m'énervent ou qui m'agacent ou que je n'aime pas à Disneyland Paris. Preuve, si l'enfin est une que, vous voyez, je n'aime pas forcément tout en l'état à Disney, mais voilà, comme on dit aux Etats-Unis, j'essaye de voir les choses dans leur ensemble. On appelle ça to see the big picture. J'essaye d'avoir une vision de l'ensemble et d'avoir un maximum de recul pour pouvoir vous donner les meilleurs conseils, bien sûr, et surtout, continuer à vous raconter l'histoire et à entretenir la magie parce qu'au-delà de tous ces petits défauts qui sont seulement ceux que moi, je trouve, voilà, c'est à titre personnel, je suis quand même une vraie amoureuse du parc et je pense qu'à force, vous l'avez bien compris. En attendant, en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce qui, vous aussi, vous agace ou ce que vous n'aimez pas à Disneyland Paris et que vous aimeriez améliorer parce que du coup, c'est aussi l'intérêt de cette discussion. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite bien sûr à mettre un petit pouce en l'air, c'est important et ça me fait toujours très plaisir. Je vous retrouve bien sûr dans d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501